Tout le monde parle des prix de la nourriture, aucune ne parle de la valeur. Après 8 éditions en 20 ans de la fête de la vache nantaise, l'envie de poursuivre l'aventure reste intacte. Ainsi est née l'idée d'un film documentaire qui serait l'occasion de montrer l'identité collective construite au fil des éditions. Je suis loin de regretter de participer à cette manifestation, puisque c'est une manifestation essentielle. La fédération des races de Bretagne a été imaginée ici sur cette fête. C'est le plus grand rassemblement de races locales qu'on connaisse. Il y a beaucoup d'éleveurs qui viennent dans un esprit de travail et de convivialité. Et du coup, d'ici à chaque fois, ils germent une idée. Faire un film qui dit voilà ce qui s'est fait et voilà ce que ça peut apporter, et surtout en insistant sur l'humain. Et voir où est-ce qu'on en est maintenant, est-ce que ça colle à cette vision ? C'est peut-être pour montrer aux jeunes qu'ils peuvent faire quelque chose. Pour moi, ça, ce serait l'idée formidable du film. Passer le relais. Alors la vache nantaise, ça a été un gros événement, donc c'est sa dernière édition. Et ça a aussi beaucoup amené de jeunes comme moi à prendre la mesure de ce genre de projet et de voir qu'en fait c'était réalisable. Au-delà de l'évocation de tout le travail effectué par des centaines de bénévoles soutenus par des partenaires fidèles, ce film reprendra les ingrédients de la fête. Races locales à l'honneur, parrains, paysans, professionnels des métiers de bouche et autres, pour établir le constat de tous les projets inspirés par cette aventure humaine. Je viens porter la parole de tous les gastronomes et de tous les gens qui sont sensibles à la préservation de notre patrimoine alimentaire et agricole. Que sont donc devenus ces invités d'honneur du Puy-de-Dôme, du Pays-Basque et d'ailleurs, qui ont contribué par leur enthousiasme au succès de la fête ? Nous reviendrons sur leur terre pour mieux appréhender leur pratique paysanne. La fête, elle véhiculait plein de valeurs, mais de façon très ouverte. On a vu que ces messages-là, c'était de dire aussi qu'il y avait une autre façon de voir les choses. On disait la fête, elle propose, elle oppose pas. Ces fêtes-là aussi ont amené des populations d'agriculteurs différentes. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui s'installent dans la reprise d'exploitation avec des schémas soit de valorisation, soit de reprise de races à petit effectif. Nous raconterons l'histoire de ces races locales, de vaches, mais aussi de moutons, cochons, poules, abeilles qui auraient disparu corps et bien sans l'opiniâtreté de certains visionnaires. Mais aussi l'histoire des paysans qui défendent les valeurs de leur territoire. Car oui, s'installer en race locale et en vivres, c'est possible. Et ça, le frein, c'est un super fourrage. C'est un bonbon pour eux et c'est leur plaisir de leur donner quelques branches de frein quand on va les voir. On s'estime quand même assez chanceux, heureux de faire ce qu'on fait. On est plutôt basé sur de la vente directe, on essaye d'avoir une meilleure valorisation. On est convaincus du rôle que peuvent jouer ces petites races par l'image qu'elles véhiculent, par la qualité de ce qu'elles peuvent produire. Il a été estimé à un certain stade que ça ne présentait pas d'intérêt de conserver un nombre important de races qui pour la plupart n'étaient guère productives au sens où on l'entend, au sens où on le recherchait dans les années 50 par exemple, et qu'il fallait concentrer ses efforts sur des races qu'il méritait. L'intérêt avec les races locales, c'est qu'on revient à un modèle, un vrai modèle économique. Et ce modèle économique, si on le dupliquait, ça permettrait de faire vivre pas mal de familles. Je pense notamment à la Bretonne-Pinoire, au moins celle qui est traite, où des résultats économiques sont tout à fait intéressants. C'est la course à l'agrandissement et pas forcément aux pratiques vertueuses. Donc moi je pense que ce modèle, c'est le premier contributeur de la transition écologique. Il y a aussi un élément qu'il ne faut pas oublier dans ce secteur des races à faibles effectifs, c'est le côté identité régionale, c'est-à-dire l'attachement au patrimoine de la région dans laquelle on travaille, sous toutes ses formes. Nous montrerons comment les races locales participent à la lutte contre le changement climatique, au maintien de la biodiversité, et favorisent une alimentation bonne, propre et juste, selon les mots de Carlo Petrini, fondateur du mouvement Slow Food. D'expliquer aux gens qu'il y a aussi des restaurateurs qui sont hyper investis, qui se démènent pour trouver des producteurs, et que ce n'est pas non plus que des sbroufs. Nous voulons, en écho à ces témoignages, donner la parole à des personnalités engagées dans la valorisation des productions locales, qui partagent nos convictions. Et Christophe, pourquoi elles ont un perchoir là ? Elles cherchent toujours à grimper, de toute façon. Elles ont toujours cet instinct-là qui reste. Ah oui ! Il faut se protéger quoi. Elles se protègent quoi. Il y avait la chef Poitvine, voilà, j'avais ce coup de cœur pour la chef Poitvine. La Poitvine, elle est plus petite qu'elle était il y a 20 ou 30 ans. C'était une très grande chèvre. Et bon, avec la sauvegarde, parce qu'elle a été très très menacée aussi. Et la fois que la fête de l'Arastante, c'était un peu stimulé. Ça m'a stimulé dans le sens où je voulais aller au niveau agriculture, ça c'est sûr. Je ne voulais pas aller dans un système classique. Je voulais être un peu en dehors du système, disons quoi. C'est très riche, je trouve. Vous pouvez goûter le lait ? Oui, c'est bon, oui, oui. Le fromage au lait cru, jusqu'au moment où il est dans votre bouche, c'est du vivant. Évidemment, oui. On est en dehors. On a 15 000 fermes qui sont en AMAP et puis on a aussi 12% de la population en France qui consomme sur des modes d'alternative, dont les AMAP. L'AMAP, ça correspond à une démarche individuelle. Ça maintient l'agriculteur. Aujourd'hui, on réinvente les circuits courts, mais c'est ce qu'on a toujours fait. La fête de la vache synthèse, on trouvait là vraiment les origines et l'existence d'une véritable rencontre et fête paysanne. Je crois que ce film doit servir à cette prise de conscience que non seulement il faut défendre une agriculture qui défend des valeurs, mais aussi que la production de cette nourriture est bénéfique pour tous. Sauver les races locales, c'est bien joli, mais il faut démontrer qu'on a une pertinence économique et qu'en fait, il y a une supériorité économique avec ces races-là dans l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. Le monde agricole doit pouvoir fournir évidemment la population locale en direct, mais peut-être, alors pour l'image, sûrement le restaurant, les cuisiniers, les cuisinières, on va dire entre étoilés, mais aussi les cantines locales. Il y a un film qui a révolutionné le monde du vin qui s'appelle Mondovino. Ce film que nous souhaitons réaliser tous pour valoriser les races locales, c'est peut-être le tournant d'une nouvelle agriculture, d'un nouveau mode d'élevage pour tout le territoire national. Et j'espère que le film aura la capacité de montrer ça aussi, de rendre compte de ce qui peut se passer au Portugal ou ailleurs, dans les pays de l'Est, où il y a eu des efforts de sauvegarde qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. C'est la diversité des cuisines du monde. Quand on vient ici, quand on comprend ce qui se passe, quand on comprend leur vie, quand on comprend l'investissement qu'ils font, quand on reçoit le produit, pour nous c'est une pépite d'or qu'on se doit absolument de chérir. Dans les cuisines qu'on fait, qui ne sont pas du tout les mêmes, en plus c'est ça qui est intéressant, on a toujours essayé de valoriser nos producteurs. Donc là on parle de Laurent parce qu'on est là, mais il y en a plein d'autres. On a peut-être la chance de sauver un véritable patrimoine et ce qui a incarné la bonne cuisine, le bien mangé sur toute la France. La diversité des races locales. Que ce soit un porc, que ce soit une vache, que ce soit un mouton, que ce soit un lapin, que ce soit peu importe. Il nous appartient aujourd'hui de sauver l'ensemble de ces races. C'est presque une mission, c'est comme sauver Notre-Dame. Et là, on va pouvoir permettre à toutes les générations futures de pouvoir avoir cette diversité, cette beauté dans notre paysage, ce rapport à un équilibre avec le vivant, sauver la biodiversité du potager, mais sauver la biodiversité aussi du garde-manger animal. C'est absolument essentiel. La transition écologique, elle est avant tout pour défendre l'humain et l'humanité. La première du film, il faut refaire goûter des choses. Ah oui, mais après chaque film, peut-être qu'il faut revenir à l'humain. Est-ce que ce n'est pas une diffusion géante au Dresli, avec un buffet peut-être, tu vois ? Ça y est. J'ai lancé l'idée. Ça y est. Et toi ? Pourquoi pas. Et les autres ? Si je suis là. Mais oui, oui, oui. Ah oui, bonne idée. Tu vois ? Je n'y avais même pas pensé. Ah, mais je te la parle. J'espère. J'espère. J'espère.